Salut chers étudiants, chères étudiantes ! C'est Lionel du français pour de vrai, la langue française pour les étrangers. Aujourd'hui, je vais vous apprendre tout sur tout ! C'est parti ! N'oublie pas de mettre un pouce bleu pour la vidéo et puis si tu veux laisser un commentaire, ça serait vachement bien ! Si tu as des questions encore, abonne-toi et va voir le PDF dans la description pour avoir tous les renseignements, toutes les informations. Bien ! Est-ce que je dois dire je suis tout content, toute content ? Est-ce que ma copine, elle est toute heureuse ou tout heureuse ? Et comment je l'écris ? Eh bien, on va voir ça ! Tout peut être un adverbe qui signifie complètement, absolument, 100%, entièrement et on va voir comment on doit le prononcer et comment on doit l'écrire. On y va ! Et nous voici, nous voici donc maintenant sur ce document où je vous explique tout sur tout, quand tout est un adverbe. Eh oui, un adverbe, vous connaissez souvent les adverbes sont avec «ment », comme ça, les adverbes de manière. Donc quand tout veut signifie complètement, totalement, entièrement, entièrement. Voilà, je suis tout content, je suis complètement content, je suis totalement content. Eh bien, tout est un adverbe et la prononciation c'est « tout », tout simplement « tout ». Quand l'adjectif est masculin, c'est-à-dire quand on parle de quelqu'un ou de quelque chose qui est masculin en français, en français, dans la langue française. Par exemple, moi, je suis un homme, donc je suis tout content, je suis tout satisfait, par exemple. Mais on va prononcer « toute » quand l'adjectif est féminin, quand on parle de quelqu'un ou de quelque chose qui est féminin en français. Donc, on a deux exemples, « Lionel est tout content ». Je suis complètement content, je suis absolument content. Mais si j'utilise un prénom féminin, donc je vais dire par exemple « Sandrine ». « Sandrine est contente ». L'adjectif est féminin, donc on écrira comme ça. On va voir pourquoi. Et donc, on va prononcer « toute ». Mais si je ne veux pas dire « contente », mais « heureuse », c'est la même chose. Ça sera « toute », mais on ne va pas l'écrire avec un « e », on va l'écrire comme ça. Alors, pourquoi ? Avant, pour résumer, « tout » comme adverbe, c'est-à-dire « tout » comme complètement, on prononce « tout » quand je parle de quelque chose ou de quelqu'un qui est masculin en français. Et je prononce « toute » quand je parle de quelqu'un ou de quelque chose qui est féminin en français. Et on va voir comment on écrit maintenant. Voilà, vous avez « tout » sur « tout ». Donc, quand on prononce « tout » et quand on prononce « toute », quand on écrit « tout », pardon, et quand on écrit « toute ». Et donc, on écrit « tout » quand l'adjectif est masculin. Quand « tu » est masculin, « tu » est tout bronzé. Ce chien est tout gentil. Ces chiens sont tous gentils. Ces chiens sont tous gentils. Vous voyez, tous avec un « t ». Le sens est différent de « ces chiens sont tous gentils ». Là, ils sont vraiment gentils, les chiens, mais là, ils sont tous gentils. Ça veut dire que chaque chien est gentil. Mais ici, chaque chien est complètement gentil. 100%. Quand l'adjectif est féminin et qu'il y a une voyelle ou un « h » non aspiré, c'est les « h », la majorité des mots avec « h ». On va voir laquelle. Par exemple, « elle », c'est féminin. « Elle est toute énervée ». Ici, un « h » non aspiré. « Elle est toute heureuse ». « On fait la liaison ». « Elles sont toutes énervées ». Donc, je fais encore la liaison. Je prononce « toutes », mais j'écris « tout » avec un « t ». « Elles sont toutes énervées ». Le sens est différent de « elles sont toutes énervées ». La prononciation est la même de ces deux phrases, mais quand on écrit « elles sont toutes énervées », ça veut dire « chacune d'elles est énervée ». Ici, « elles sont toutes énervées », ça veut dire que « chacune d'elles est complètement énervée ». 100% énervée. Et ça va être difficile de calmer ces gens-là. Donc, on va écrire « toutes » quand l'adjectif est féminin, simplement, toujours, quand il est féminin. Et que l'adjectif commence par une consonne. Donc, « adjectif » plus « adjectif féminin », pardon, plus « consonne ». « Tu es toute bronzée ». Voilà, j'espère que ça a été clair pour toi, que tu as pu comprendre. Et tu peux trouver dans le PDF, dans la description, des exercices pour t'exercer à l'écrit. Je te dis à la prochaine vidéo et je te souhaite un bon apprentissage du français, une bonne pratique et une bonne journée. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501